du groupe Renaissance, allez-y. Oui, merci Madame la Présidente. Quelques mots effectivement sur cet article 9. Il faut dire que bien évidemment, les ESAT, nous les connaissons bien sur nos territoires, établissements et services d'aide par le travail, qui sont des structures permettant aux personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle, tout en bénéficiant d'un soutien médico-social et éducatif. J'en ai plusieurs sur ma circonscription, dans mon département, je les rencontre régulièrement. Pour préparer ce projet de loi, j'étais à la rencontre d'un ESAT, de l'Iroise et de l'Armorique, gérée par l'association Les Papillons Blancs, parce que chez nous, ce sont souvent des associations créées par les parents d'enfants en situation de handicap, qui gèrent ces ESAT. Et j'ai été invité notamment par les membres du Conseil de vie sociale. Alors, bien évidemment, je me réjouis, comme nombreux ici, que l'article 9 permette de reconnaître aux travailleurs des ESAT, des droits des quasi-salariés. Leur seront applicables désormais le droit d'adhérer à un syndicat, le droit de grève, la prise en charge des frais de transport, domicile, travail, ou encore le bénéfice de tickets restaurants ou de chèques vacances. Tout ça est une vraie avancée. Deux points de vigilance néanmoins à l'intention de M. le ministre. Le premier, c'est bien évidemment le coût de cette convergence. On l'a évoqué à plusieurs reprises en commission. Donc nous avons bien noté qu'il y avait un rapport de l'IGAS à ce sujet. Nous l'attendrons avec impatience, parce qu'effectivement, un peu comme les directeurs de l'ESAT, nous nous demandons demain comment le modèle même de l'ESAT va pouvoir perdurer, puisque ce modèle est basé sur des coûts salariaux extrêmement faibles, et c'est pour ça qu'ils emportent des marchés. Donc vigilance sur le coût de cette convergence. Et le deuxième point, c'est, je voudrais dire, l'inquiétude, voire l'anxiété qu'a engendré cette annonce de convergence, y compris pour les travailleurs des ESAT. Je pense qu'il faut écouter et entendre cette anxiété. Le fait de travailler en atelier protégé permet en effet à ces femmes et à ces hommes d'évoluer en dehors, comment dire, des pressions, des contraintes inhérentes au monde du travail. Et cette annonce de dire demain qu'ils seront logés à la même enseigne que les travailleurs salariés les inquiète. Merci beaucoup. Je vous remercie. La parole est à monsieur...